Salut tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir je vous retrouve pour la troisième mission de la campagne économique. On va voir un petit peu ce qui nous attend pour cette mission. C'est parti ! Nous devons maintenant fonder une petite ville qui fournira le grain au château. Les plaines de l'ouest du château constituent l'emplacement idéal. Allez-y et bâtissez la ville ! Alors selon la difficulté facile 50, objectif de population 100, amasser de l'heure 3200. Ok. Placer quelques bûchons et quelques fermes à blé, puis passer un moulin et un atelier de boulangerie ou deux pour commencer la production de pain. Dès que vous aurez un approvisionnement régulier en nourriture, vous devrez veiller à protéger la chaîne de production. Fabriquer des arcs puis construisez une caserne avec des archers. Ces derniers vous seront très utiles si les lapins mangent ou récoltent. Surveillez vos réserves de nourriture car vous risquez d'encontrer des difficultés pour vous approvisionner en blé. Un moulin suffit à approvisionner plusieurs ateliers de boulangerie. Ok, c'est parti. Alors on va regarder un petit peu la map là avant de faire quoi que ce soit. Alors il y a des lapins là, ok. Il y en a là-haut, au nord, très bien. Là on a un donjon en pierre ici. Alors le grenier, je vais le placer là. Et je vais commencer à placer quelques bûcherons ici, là. Au nord, ça sera toujours utile. Donc 3. 3 et 4, 7. Le seigneur, c'est pour vaincre les lapins. Ouais, et je suis d'accord là-dessus avec toi, mon. Et puis ça m'économisera de l'heure aussi. Euh, ok. Je vais doubler tout de suite la réserve. On va ficher tout de suite les objectifs. Objects de population 100, on n'est qu'à 4 à peine. Il va falloir qu'on fasse grimper ça. Un petit marché, ça peut être utile pour générer de l'heure. Est-ce qu'on peut faire des trucs sympas ? Il y a apparemment, il y a une carrière de pierre ici, effectivement. Donc, revendre de la pierre pour se faire de l'heure, moi je dis oui. Et puis, j'ai envie de te dire là, on peut acheter du bois, non ? Voilà. On va commencer par faire une petite boulangerie ici. Donc là, je pense que la clé, ça va être de revendre de la pierre. On va regarder la version, ce qu'on peut revendre déjà. La bière, on peut en revendre aussi, effectivement. Donc, j'ai envie de te dire revendre de la bière, que c'est peut-être pas un mauvais bail. Bon. Déjà, je vois trop de lapins là-bas. Ah, en plus, ce qui est bien là, pour ce tas-là, c'est que le bûcheron va s'occuper des lapins pour nous. Au nord, on va surveiller un petit peu. Il n'y a pas d'ours dans le tas, on est d'accord, non ? Donc là, ils vont nous demander 3200 pièces d'or. Ok. Très bien. Par là, je vais peut-être me faire une petite zone maison. Ouais, ça, c'est sûr. Donc là, on est déjà à 20. Je vais continuer de boomer les boulangeries, là. Si j'en ai déjà 8, c'est pas mal. Donc, 4. Je vais peut-être commencer à faire une ferme de houblons, moi. Ouh, ouais. On va se faire un peu de houblons aussi, comme ça, on va démarrer tranquille. Et là, je vois qu'on a deux sources différentes de bouffe. Bon, on n'aura plus de pommes bientôt, mais au moins, on aura un petit peu d'impôts qui rentrent, comme ça. Donc, on a déjà 20 de pop, c'est pas mal. J'ai encore ajouté des grands bûcherons, parce que plus on aura de bois, mieux ce sera. Et comme ça, là, les bûcherons pour rougir un peu les lapins aussi. Est-ce qu'on ne commencerait pas à faire de la pierre, là ? Ouais, allez. Bon, pas grave. Pas de panique. Donc là, on va monter à 28 habitants. Je pense que là, on va se partir sur quelques moulins, après. Pourquoi ça ne va plus, là ? Ah oui, parce qu'on n'a plus beaucoup de pierres. Mais il monte, seigneur, au fait. Oula. Ça, c'est un misclic qui peut être relou. On a un petit peu de houblon déjà en route. Je vais augmenter. Je vais doubler la ferme tout de suite. Là, je vais rajouter 4 ateliers de boulanger pour en avoir 8. Ok, ça va. On a encore de la farine en avance. Une quatrième ferme à blé, je ne dis pas non. Pas assez d'ouvriers disponibles pour gérer cet édifice. Ok, on va monter à 36. On va encore ajouter une à deux fermes de blé supplémentaires. Donc là, les premières longes à bœuf, ça arrive. Il me reste combien de places, là ? Il me reste 4. Ok, j'ai tout de suite doublé une deuxième carrière, là. Ok, je suis à 36. L'or, bon, ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais on va commencer à revendre déjà de la pierre. Voilà. Bon, le bois, on a l'air bien... On a l'air pas mal, comme ça. Et puis là, on contrôle les lapins. Par contre, mon seigneur, je vais peut-être l'envoyer là-bas se faire un petit peu de gestion de lapins, là. Parce que ce n'est pas qu'ils se sont en l'air nombreux, mais ils se sont en l'air nombreux. Je vais peut-être rajouter une boulangerie de plus, ici. Donc là, on va être à 44. Je vais peut-être rajouter une ou deux longes à boeufs supplémentaires pour doubler le retour de la pierre. On va doubler aussi la production de... Est-ce que je peux revendre de la bouffe ou pas ? Je peux revendre un peu de bière, vas-y. 40 de plus. On est encore loin de nos objectifs, mais petit à petit, on va y arriver. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas faire une troisième ferme à houblon. Parfait. On en aura déjà trois. Là, ça va tourner à plein régime. Je rajouterai encore une brasserie. Dixième... Ah, putain. Ah, ça, ça, plus ça. Tchou. Bon, allez. Bon, ça va, ça se refait petit à petit. Là, on est pas mal. Là, il faut que le seigneur ait tué le plus de lapins possibles avant que ça... Bon, là-bas, on est tranquille dans le nord. On a récupéré... A400. Voilà. Ça bouge, attention. Bon, évidemment, on ne tue pas les lapins pour rien, s'il vous plaît, merci. Non, c'est bien, ça protège bien nos récoltes, comme ça. Allez. On va rajouter encore deux boulangeries de plus. On va monter à 52. Ça arrive petit à petit, on est pas mal. Je vais rajouter une quatrième brasserie. Une autre ferme à houblon. Fléo est en train de dévaster nos récoltes de blé, sire. Deux autres fermes de blé en plus. La peste a envahi notre château, monseigneur. Pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. C'est bien. On est quasiment au quart de l'objectif en termes d'argent. Les réserves de notre grenier augmentent. L'or afflue dans les caisses du trésor. La peste a envahi notre château, monseigneur. Ok. Le peuple vous tient en haute estime, sire. Nos réserves d'or augmentent progressivement, sire. C'est un poton un peu élevé. On va se remettre vite au milieu. Le peuple vous apprécie, sire. 853, c'est pas mal. On va remettre en mode normal. Faut prier que la peste, elle dégage. Oh, elle est là. Parfait. 1000 d'or, c'est pas mal. On atteint un cap. Voilà. Pour vite que ça remonte. C'est bon. Voilà. Comme ça, on va se mettre un peu d'or en plus dans les caisses. Je vais ouvrir une nouvelle section de boulangerie. Voilà. J'en rajoutais trois déjà. Oh, putain, la peste. Ouais, elle est violente, là. Voilà. Monseigneur, va chasser. Pas d'argent dans les caisses du trésor, sire. Le peuple vous apprécie, sire. On a la moitié de la peuple. On n'a pas encore la moitié de l'argent, tu vas me dire. Ah bah on peut revendre du bois, ça. Les gens quittent le château. Les réserves de notre grenier augmentent, sire. Et attends, on ne peut pas revendre des armes sur ces noms. Ils vendent beaucoup de bouffe, hein, les salugos. Voilà, on est bientôt à l'objectif. On peut encore peut-être accélérer un peu la cadence, là. Avec une troisième carrière. 60 habitants, bientôt. Donc là, j'ai 13 boulangeries. Je vais revendre encore de la pierre. Allez, les seigneurs, va réguler la paume de lapin. J'en rajoute 3. En vrai, je pense que là, niveau gestion de pop, on est pas mal. Ok. On va rester à plus 2. On est bientôt à 2000. On a 16 boulangeries qui travaillent à plein régime. De tête à un moulin, ça pouvait couvrir jusqu'à 8 boulangeries. Si je me rappelle, sur l'époque de l'AHD. Donc là, on a atteint le cap des 2000 habitants. Eh, des 2000 d'or. 2000 habitants, ça fait un peu beaucoup. 2100. Voilà. Hop, je suis encore à rajouter. Seigneur, seigneur, par là. C'est ça. Bon. Le bûchon, il fait un taf merveilleux. Salut, Momon. Alors, pour le moment, ça se passe bien, Momon. On essaye de vite faire en sorte que les lapins ne bouffent pas nos récoltes. Bon. Pour le moment, on va y arriver. Je pense sur cette mission, on a bientôt tout leur requis. Je vais peut-être rajouter encore une mesure en plus après. Je vais peut-être rajouter d'autres bûcherons. Là, on a 68 habitants sur les 100 requis. Là, j'ai passé bientôt à 76. Et j'ai encore des bûhs. Des longes à bûhs à rajouter. On essaie. Oh, toi, viens là, toi. Je t'ai vu, hein. Tu ne serais pas un des disciples de Momon cachés par hasard pour m'empêcher de réussir ma mission. Allez, bientôt, leur. Tout leur, on va l'avoir. Il nous reste encore trois maisons. Et ce sera bon. Momon, je t'avais dit d'arrêter de m'envoyer des lapins. Des lapins crétins à la nuit. Je vois bien, mais des lapins, quoi. Donc là, on va monter à 20 fermes. Enfin, faire n'importe quoi. 20 boulangeries. Je vais rajouter une nouvelle section ici. On a encore du blé, là, oui. Bon, l'or, on y est déjà. Seigneur. Donc l'or, on l'a déjà. C'est une bonne nouvelle. En vrai, je pourrais speeder la mission, les rajouter les trois maisons. Ça pourrait aller plus vite comme ça, je pense. Vas-y. Normalement, ça rentre. Gardez ça. Seigneur. Là, on a combien d'impôts maintenant ? Eh, ça monte bien. Eh, ça monte bien. Donc, en vrai, le départ progressif a bien fonctionné. Déjà ? Bon, on va augmenter sa capacité. Pas de souci. Voilà, yes. Bon, 33 mois plus tôt. 733 d'or générés grâce aux commerces et aux impôts. Score total, 9033. Plutôt satisfait de cette mission. Ouais, elle était pas mal. Elle pouvait être tricky avec les lapins. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. C'est assez satisfait. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, essayez de bâtir progressivement votre économie. Les bûchons pour vous aider à gérer les lapins. Ça peut être une astuce. En plus du seigneur pour aller les tabasser. Le commerce de pierre, ça rapporte pas mal de choses. Et si vous jouez sur full bière et vous les revendez. Et que vous revendez le bois aussi. Là, vous vous mettez bien. J'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.